Pour François, chaque année c'est le même constat, beaucoup de coquilles vides dans ses poches à huîtres. 50% en moyenne sur le nez sain, les bébés huîtres, et 30% sur les huîtres adultes. Une mortalité connue des austréiculteurs, mais dont il se passerait bien, surtout pour les huîtres vendables. Quand on perd une huître qui est petite, qui n'a pas été travaillée, elle nous coûte moins cher, on va dire. Après, si malheureusement on travaille une huître pendant 2 à 3 ans, et qu'au bout des 3 ans, quand on va l'acheter sur les parcs, on l'a sortie de l'eau siphon, on l'a travaillée, et qu'à ce moment-là, on a de la mortalité, c'est là que c'est toujours embêtant, parce que nous on paye de la main-d'oeuvre. Ici aussi, chez Isabelle, la mortalité des huîtres adultes a fait beaucoup de dégâts. C'était, on a subi des pertes sur les huîtres marchandes, où là je jetais environ 30 à 40 kilos de vitres par jour. Un manque à gagner considérable. Chez cet autre austréiculteur, le taux de mortalité des huîtres vendables ne dépasse pas les 10%, en revanche, le nez sain est touché à hauteur de 75%. Les différences sont liées surtout à la taille de l'entreprise, et à sa capacité de mettre plus ou moins de collecteurs à capter pour celles qui font du captaire naturel. Alors après, par contre, ceux qui font de l'achat de nez sain en écloserie, là donc après, c'est la capacité à pouvoir les acheter à un moment donné. Concrètement, plus une entreprise est solide financièrement, plus elle pourra réagir vite, et ainsi diminuer son taux de mortalité. Aujourd'hui, malgré ces difficultés, les austréiculteurs du port de la Guitière se veulent rassurants. Des huîtres, il y en aura pour les fêtes, et de bonne qualité. Il y aura des huîtres pour Noël, il y aura des huîtres pour l'année prochaine, il y aura tout le temps des huîtres, beaucoup moins peut-être, mais il y en aura tout le temps. Et même si l'offre est moindre, les prix ayant largement augmenté les années précédentes, aucune nouvelle hausse n'est à prévoir cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada